c'est important ma caméra est là ma caméra est là je la reconnais salut les potes bienvenue dans ce nouveau pas bouffé d'air vrai ça c'est pas vrai bienvenue dans ce nouveau podcast tout nouveau que j'ai créé avec mon ami ludo fazola alors moi c'est simple j'ai appelé parcours de merde l'ancien format c'était bouffé d'air vrai le nouveau format ça va être parcours de merde l'idée c'est de partir avec un vécu une histoire à raconter il y aura des invités qui vont pouvoir nous raconter leurs histoires leurs conneries et comment ils en sont arrivés à être heureux aujourd'hui parce que voilà la base elle est quand même assez saine finalement du podcast et qu'est ce que je voulais dire bonne question le podcast comment on commence bien alors on va vous expliquer tout simplement c'est un podcast qui va parler du bonheur et comment on arrive à être heureux en c'est c'est con c'est très con mais dis moi si toi tu es heureux tout de suite je te laisse trois secondes non mais il ya ludo qui compte eux voilà trois voilà non je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est absolument heureux aujourd'hui et ça c'est un vrai problème donc comment on en arrive là ça c'est important on part d'un parcours de merde et on raconte notre histoire et on voit comment on en arrive à être ouvert d'esprit à laisser aller en fait tout ce qu'on peut plus gérer quoi simplement alors peut-être envie de dire où on s'est connu parce qu'on s'est connu avec colin de par le biais de effectivement tu disais de la radio radio chablais il est venu à faire un événement assez incroyable qu'on a vécu ensemble où il a quand même mandaté la radio on a fait une émission en direct pour un événement qu'il a créé qui était juste magnifique avec du catch est ce que tu peux peut-être expliquer ça aussi donc ouais c'est connu à ce moment là ok donc moi j'ai créé un tournoi qui s'appelle le tournoi et ça s'est déroulé le 3 septembre le 3 septembre c'était un dimanche ensoleillé j'ai eu vraiment de la chance et c'était un tournoi de lutte qui n'opposait pas des lutteurs mais des sportifs de milieux totalement des sportifs de milieux totalement différents donc on s'est retrouvé avec un qu'est ce qu'il y avait un judoka face à un boxeur face à un strongman face à un mec de la muscu face à un crossfitter il y avait aussi des métiers il y avait un boulanger il y avait quoi il y avait un infirmier je crois bref le boulanger s'appelait la baguette des terres tu vois donc tu vois tu vois l'ambiance il y avait une grosse ambiance Hulk Hogan avec un nain déguisé en Hulk Hogan mais alors ce qu'il faut raconter c'est quand même donc la radio chablis excuse moi je te coupe je finis je finis excuse moi c'est mon podcast donc la radio chablis simplement ludo est chargé de communication là-bas et je les ai démarché pour qu'ils viennent faire une émission directe voilà comment on s'est connu ouais et puis moi au départ je me raconte excuse moi elle est pas à toi la chemise non elle est à carreau mais elle me l'a prêté pour l'émission et du coup je le rencontre je me dis mais le mec il est braqué où ça va aller et au fait en ayant vécu le truc il fallait dire dans ton cul mais bon on n'a pas commencé si fort l'événement aussi de se dire il me raconte il va avoir un nain qui sera déguisé en Hulk Hogan et puis il y a des gars qui arrivent en bateau avec de mec il est complètement taré ça va jamais passer en radio et au fait dans sa folie il y a aussi une partie très sérieux et puis l'événement était juste magnifique et puis il y aura un événement qui proposera l'année prochaine et ça on ne sait pas encore même moi et je pense que ça va être une tuerie et il faudra venir voilà le tournoi version 2 qui arrivera en 2024 le trailer il est en cours il va arriver en janvier voilà ici il va être magnifique bon c'est simple le tournoi l'an passé ça a fait parler pas mal sur les réseaux donc je suis assez content donc moi pourquoi j'ai voulu créer ce format avec ludo simplement parce qu'il est aussi con que moi il n'y a pas il n'y a pas que ça on est plusieurs dans notre tête alors voilà non mais la base c'est que bon faire les cons sur les réseaux faire les cons en vidéo c'est quand même une chose mais parler sérieusement et concrètement parce qu'en fait tu peux pas faire le con sur les réseaux sans arrêt et être complètement débile en vrai en réalité c'est pas possible à partir du moment où tu es créatif tu fais des choses t'es forcément pas trop con parce que sinon ça marche pas en fait tu sais même pas allumer une caméra c'était con tu vois ce que je veux dire là il y en a trois si jamais donc voilà moi j'avais créé un podcast il ya deux ans de ça qui s'appelait bouffer d'air vrai et là je me suis dit appelle le pareil mais est ce que ça te ressemble aujourd'hui sachant que ce qu'on va raconter c'est des parcours de vie donc parcours de vie ça va être mignon c'est chou mais ça me ressemble pas donc parcours de merde je trouve que c'est quand même pas mal c'est parlant c'est impactant et finalement ça veut pas forcément dire ça veut pas forcément parler du bonheur c'est pour ça que tu m'as invité parcours de merde parcours de merde on va raconter tout un tas de sujets qui vont tourner autour du bonheur d'aujourd'hui et tous ces sujets vous nous menez à qui on est aujourd'hui pourquoi on est accompli pourquoi pourquoi on laisse aller certaines merdes en fait qui nous arrive dans la vie et ben voilà tout simplement écouter des histoires si ça peut vous aider les gars et moi je m'associe à ça parce que moi dans mon travail c'est de rencontrer beaucoup des gens et de les faire parler et je trouve que chacun moi j'aurai une partie où je vais intervenir on verra comment ça va structurer avec colin mais je vais aussi faire mon ma propre émission où ça sera à coeur de l'humain au coeur de l'humain pardon et puis on va faire venir des gens au chacun on aura notre version et notre interview et notre façon de faire ce soir je vais interview interview avec colin quoi pour savoir qui est colin et je vais lui poser des questions vous allez voir toutes différentes il est parti par là bas il est parti par là bas mais où on va pouvoir rencontrer colin qui il est et puis lui poser des questions un peu originales et puis qu'ils sortent de l'ordinaire ça c'est pas mal donc en fait on va enregistrer tout en même temps c'est simple généralement et puis on va faire généralement deux enregistrements chez moi et deux enregistrements chez ludo évidemment il y aura une partie qui sortira chez lui les deux chez lui et puis les deux chez moi donc le but c'est de se repartager les formats aussi et comme on l'a dit on le répète inviter des gens pour qu'ils nous racontent leur parcours ça peut être un mec qui sait que j'ai sorti l'exemple tout à l'heure un mec qui s'est cassé la gueule en parapente qui a survécu et d'un coup il une révélation il voit sa vie complètement autrement c'est tout con d'ailleurs qui est tombé sur un ours des alpes moins que nous tu vois on a on a des bons exemples j'ai quelques personnes j'en ai parlé et puis justement si vous regardez cette vidéo puis vous dites il m'arrivait un truc incroyable et ça serait intéressant d'en parler ça serait franchement super de vous avoir ça c'est pas mal donc cette vidéo la première là c'est simplement pour pour expliquer de quoi on va parler exactement donc le bonheur le bonheur le bonheur le bonheur pourquoi on est bien aujourd'hui et parcours des gens et de tout ce qu'on apprend en fait parce qu'on peut arriver on peut avoir des merdes dans la vie on peut passer par des choses qui sont pas agréables mais que qu'est ce qu'on en fait et comment est ce qu'on avance et comment est ce qu'on fait pour en sortir le bon pour en sortir le monde le beau pour sortir le monde pour être gagnant de cette expérience quoi j'avais encore une mauvaise jeu de mots mais on va pas aller trop loin ça sera coupé au montage promis mais on apprend à se connaître aussi parce que voilà l'idée c'est qu'on est on est quand même bien potes mais voilà il on va apprendre à se connaître sur un jour du des podcasts et et déguster cette super bière qui vient de la brasserie des vagabonds leur fait un gros bisou un gros bisou et l'idée c'est aussi peut-être sortir dans des événements dans la brasserie d'aller découvrir des lieux et pour comme après c'est quand même casse-couille pour un podcast avec trois caméras de sortir et de bouger moi j'aimerais bien mais ou alors ça sera en caméra embarquée ça sera sur autre chose on va voir comment le format va évoluer tout simplement en fait si à un moment donné on peut se barrer sur place avec un cadreur et voilà tout simplement la brasserie des des vagabonds ça vient de vous ça c'est deux les uns alors c'est une brasserie ils ont aussi deux les uns ou un les uns de deux mais deux bon ça va être sérieux ce point mais ils sont trois ok voilà donc ça vient de les uns ça vient de les uns je me sers c'est des jeunes entrepreneurs qui viennent de verco de les uns ça avait rien à voir alors par contre oui non c'est dans la montagne et c'est trois entrepreneurs qui en sont dit ouais on aime bien la bière on aime bien passer des bons moments et sont dit à un moment donné pourquoi pas se lancer à faire de la bière et petit à petit ils ont commercialisé ça ils ont fait leur bière ils ont appris à comment faire de la bonne bière et puis surtout ben aussi si vous allez à les uns le seul pub c'est où qu'ils tiennent ouais bon il n'y a pas qu'un pub à les uns si on n'a qu'un exactement non alors dans la vie alors actuellement je suis à la radio mais j'ai travaillé dans le commerce j'ai toujours depuis tout petit fait de la vidéo avec des potes on faisait ça c'était des vidéos bon on va pas les montrer ah non alors ça je les montrerai pas d'accord il faut pas les montrer en plus c'était sur un disque dur qui a qui a pété mais tant mieux mais j'ai depuis tout petit j'aime filmer j'ai montré des choses et puis quand j'ai vu les enfants regardent ça va être chelou et toujours habillé en tout cas dans ces vidéos pour toi ça commence très mal abonnez vous surtout mettez un pouce un like mais surtout j'aime la créativité et puis colin quand je l'ai vu j'ai découvert ce qu'ils faisaient etc je me suis dit ça peut être marrant de faire ça à deux et des concepts peut-être s'éclater quoi parce que faire ça sous faire ça tout seul encore une fois ça ne mène à rien généralement un sauf dans un peu ça peut mais moi l'échange c'est ce qui me plaît ouais bon après je fais que des blagues de merde façon tu me connais tu es sur ma chaîne déjà donc si jamais ouais très très cool très très cool alors moi c'est simple je suis quoi dans la vie j'ai un métier à côté de base métier de base on va le taire un petit peu pour l'instant et je me suis lancé dans la vidéo il y a deux ans à peu près il ya deux ans qu'est ce que j'ai commencé par faire bas des vidéos de randonnée je voulais partager ça sur les réseaux absolument et dans ces vidéos de randonnée ben je me suis dit si tu le présente si tu la présente toute seule la vidéo c'est chiant donc qu'est ce qu'on va faire on va ajouter deux personnages on va mettre un personnage ange et un personnage démon le personnage en ange c'est un mec bourré et le personnage démon c'était chantal donc chantal si vous l'avez déjà vu sur ma chaîne c'est une jolie blonde elle est sympa mais ça j'ai justement dans mon truc dans ma version je vais aussi te poser des questions sur ça sur toi sur ta vie d'accord donc je développe pas plus ludo développera plus sur sa vidéo tout à l'heure enfin dans sur sa chaîne ludo développera ludo va plus développer sur sa chaîne tout à l'heure et voilà allez voir ça sans autres être heureux c'est quoi mec ben justement ça c'est toute la question parce que c'est être heureux bien dans sa parce que ça peut être plusieurs facettes dans sa vie professionnelle dans sa vie personnelle dans sa vie de papa dans sa vie de couple c'est très vaste moi j'ai une réponse je pense qu'être heureux c'est c'est ne plus rien avoir qui te fait chier dans ta vie en fait clairement ouais puis d'être clairement moi en tout cas de ce que quand je dis justement d'être heureux c'est d'être qui l'on est véritablement et puis de se regarder aussi dans le milieu en fait quand t'as plus rien qui te fait chier dans ta vie ben t'es qui tu es quoi si tu si tu dégages absolument en fait c'est simple tu prends une liste moi j'ai commencé par ça quand j'ai commencé quand j'ai commencé à décider que je voulais être heureux j'ai pris une liste j'ai dit attends ça ça te pète les couilles ça c'est super ça ça te pète les couilles ça c'est super c'est basique cette liste on dirait une wish liste mais c'est exactement ça en fait mais c'est c'est une une l'inverse de wish je veux plus c'est une je veux plus liste mais c'est un travail sur soi continuellement c'est simplement qui on est de comprendre parce que tu n'arrives jamais à savoir qu'est ce que tu veux exactement dans la vie c'est plus compliqué à faire plutôt que alors que ce que tu veux plus dans la vie ça c'est beaucoup plus simple à faire et j'ai commencé par ça j'ai dégagé tout ce que je voulais plus ça a été quoi ça a été un métier qui me qui me tendait encore une fois on revient sur la fameuse cassette qui a disparu en 1990 mais non mais ça me tendait ben en fait c'est ici un métier qui me bouffait l'énergie quoi moi je suis quelqu'un d'entier le problème c'est que quand je me lance dans un boulot que ce soit vidéo que ce soit autre chose je me lance à fond et quand tu es à fond dans un truc ben ça peut t'anéantir si c'est quelque chose de stressant tu te tu prends le stress à plein dedans quoi donc j'ai dégagé ça après je me suis dit ok mais tu payes comment ta bagnole j'avais une voiture pas de luxe faut pas déconner mais c'est une voiture elle me coûtait 1000 balles par mois comment tu la payes et ton appart à 2000 balles par mois comment tu payes aussi ben en fait dégage l'appartement aussi dégage la voiture voilà c'est le bien matériel est ce qui est le bien matériel c'est ce que je racontais tout à l'heure parce qu'on vient de manger en fait on est sorti pas d'une raclette c'est la première fois que je mange d'ailleurs des crêpes dans un appareil raclette si jamais testé le le tester c'est l'adopter comme disait d'arty non voltaire verlen non je sais plus moi en est deux c'est génial la bière est bonne non mais pas par rapport à où elle est bien matériaux ouais c'est ça et en fait une fois que tu as dégagé déjà les grosses épines que tu avais dans ta vie qu'est ce qui te reste il te reste forcément des trucs moins désagréables c'est t'as pas encore les trucs que tu voudrais faire et que tu aimes et tout ça mais en tout cas tu as des trucs qui sont pas désagréables et déjà quand tu te retrouves avec que ça enfin avec toutes ces choses pas désagréables autour de ta vie autour de toi ben c'est déjà un putain de pas en avant vers le bonheur alors ça c'est clair alors moi parce que toi tu as un vécu peut-être qu'on y viendra on racontera bonsoir bonsoir mais voilà on a passé par des étapes alors moi j'étais pas très fort à l'école et grosse remise en question je n'étais pas très sûr de moi et puis finalement après tu te comment ça je te coupe ça c'est un sujet de la prochaine vidéo c'est en gros comment être sûr de soi tu vois et quels en sont les bénéfiques ça c'est hyper intéressant aussi et du coup et du coup qu'est-ce que tu mets qu'est-ce que tu actionnes et puis qu'est-ce que tu as envie de sortir moi du coup dans ma carrière si on peut appeler ça une carrière mais je suis sorti de ma zone de confort et puis je me suis rendu compte que finalement tu peux aller au-delà puis c'est après une force un plaisir et qu'est-ce que tu mets après ben tu vois les pneus motorax que j'ai fait où tu te dis ça je connais pas ouais ça tu connais pas mais toi tu as eu que tu me parlais de ton début d'ulcère début d'ulcère où là ça te fait réfléchir donc le métier ouais la voiture là partout parce que tout ça voilà tout ça c'est que c'est la vie est importante elle est courte et ça genre de moment ben te fait prendre conscience que ben l'important c'est ça c'est 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 de profiter des jours profiter de l'instant puis qu'est-ce que tu fais pour profiter parce que à certains moments par rapport à certaines douleurs ou par rapport à comme j'étais je me dis mais en fait j'ai besoin peut-être de me faire aider et puis tu actionnes certaines choses pour pouvoir être le plus possible mais des fois il faut pouvoir parler parce qu'on n'a des fois pas toutes les solutions tout seul alors on a plein de points en commun mais évidemment il ya plein de différences c'est ça qui va faire la richesse je pense de ces vidéos et de ce format tu vois toi tu avais besoin de parler à quelqu'un moi j'ai toujours voulu tout régler tout seul cette fraisette est française mais est-ce que c'est par rapport à là aussi parce que tu as une enfance aussi un fait que peut-être aussi bon j'en ai parlé déjà dans mes bouffées d'air vrai je crois que c'est le dixième belle avec mon frère on est orphelin quoi on a perdu les nos parents à huit ans enfin à mes huit ans et à mes douze ans donc voilà donc déjà bonjour la vie tu sais si là tu ne crées pas un petit peu au début tu crées une carapace erreur mais si tu ne crées pas ça au début mais mine de rien tu n'arrives pas être fort étant gamin je dis mais après tu comprends que la carapace ouais c'est cool ça sert un peu mais beaucoup trop de fierté beaucoup trop de tristesse finalement parce que tu n'es pas toi même aussi parce que c'est une carapace tu t'enfermes dans un espèce de cocon à la con le cocon à la con le cocon à la con bon si jamais on enregistre chez ludo c'est bien parce que quand il te dit la maison verte et que des maisons vertes dans le quartier il y en a quatre il est arrivé de chez le voisin en disant coucou ah non c'est pas là bon je passe du coq à la pistache mais vous me connaissez de toute façon non mais ouais mais ah ouais là où vous avez un aperçu ça passe effectivement de d'un du coq à l'âne ouais maintenant est ce que tu veux encore détaillé de comment quoi comment parce que moi je le connais pas je vais me faire orienter aussi par colin moi je sais ce que j'ai envie de faire dans dans mes versions c'est toujours le au corps de l'humain et puis de parler de l'humain parce que je me suis rendu compte que on parle souvent produit ou ou de la personne qui parle de son entreprise est en fait pour moi c'est l'humain qui est toujours au centre de l'eau du coup par rapport à ça on va préciser ce que tu fais aussi en dehors de radio chablais donc il est dans la communication chez radio chablais c'est une chose mais de son côté à lui il est plutôt sur linkedin donc assez suivi sur linkedin et puis toi tu aimes bien mettre en valeur les à la en fait le terroir quoi des les petites la petite économie locale le petit le petit paysan le petit zinger le petit mec qui fait de la toiture je t'ai vu une fois sur des toits en story qui s'y fout là ludo tu sais d'un coup il est sur un toit en train de parler un charpente et c'est ça moi j'aime bien les parcours des gens et peu importe dans quel domine ils sont souvent ils ont commencé dans une voie et finalement de par la vie de par les rencontres ils deviennent ce qu'ils avaient envie d'être ou ce qu'ils sont qu'ils étaient prédestinés à air et du coup au fait il ya une histoire à raconter et puis par rapport à leur vécu et tout ça et c'est ce que j'aimerais mettre dans les vidéos parce que pour moi tout le monde tous les gens ont quelque chose d'intéressant à raconter c'est là que je veux montrer on peut parler à un plombier on peut parler à tous ceux qui ont envie de parler en fait voilà ce qu'on veut tous ceux qui ont envie de parler et qui ont quelque chose à dire quelque chose d'intéressant à raconter et ceux qui n'ont pas envie de parler non alors ça c'est ces gens qui le trop de fierté trop de fermeture d'esprit genre ils pensent qu'ils aient une chose et tout ça j'ai rencontre les gens qui ouais mais j'ai rétonné des autres on va parler des autres on va essayer de parler de nos parcours parce que parler des autres c'est bien en fait mais ça devient une chaîne de clash après tu vois on n'est pas là pour dire non avec écrit et puis les autres on n'est pas en fait moi ça me ça va toujours péter des couilles quand on commençait à me dire à me juger à me préjuger à mes joueurs à même mais je me juger je crois j'ai tenté trop de mots là mais mais ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a longtemps affecté quand j'étais plus jeune et ça m'a souvent pété des couilles faut le dire pour parler crûment donc je vais pas commencer à le faire sur les autres mais ça c'est un truc hyper important et je trouve qu'une fois que tu as commencé à comprendre ça déjà tu as fait un pas en avant tu vois sur la fierté sur toutes ces choses à la con faut en avoir un petit peu de fierté parce qu'on est des hommes si c'est pour se rabaisser et dire oui à n'importe quel gusse à la fin c'est saudo claquer dans une cave sombre moi j'ai pas envie de ça dans ma vie donc non mais moi j'aime bien les gens humbles et puis j'aime bien les gens effectivement qu'on a quelque chose à dire à raconter et puis moi ça me nourrit énormément et au fait c'est pas parce que je le fais pas parce qu'il ya un intérêt quelconque j'ai un intérêt déjà pour moi ça m'apprend et puis le parcours des gens et la valeur humaine justement c'est pour ça que au coeur de l'humain voilà ça me nourrit et puis voilà c'est une passion c'est toi j'ai aucun intérêt de de cartonner avec ma chaîne c'est juste envie de faire ce que j'aime en fait c'est ça et donc en fait on en vient sur un truc important que j'aime beaucoup faire et que ludo aime beaucoup faire un gros point en commun c'est aider les gens sur des des trucs de base quoi il y en a combien qu'il y en a combien qui se sentent emprisonné dans la merde sur une situation et en fait toi tu arrives tu dis ben parce que tu as peut-être pas le même vécu je dis pas que j'ai la science infuse mais en tout cas alors d'aujourd'hui toi tu es stable tu sais où tu mets les pieds et tu es heureux et moi c'est pareil donc partant de là c'est toujours plus facile pour toi quand tu es quand tu es heureux que tu commences à apprécier ta vie c'est toujours plus facile pour toi de guider les autres quoi tout simplement ouais si on peut apporter quelque chose et puis j'ai peut-être pas les solutions mais les gens qu'on peut avoir dans qui vont venir donner ça peut parler à des gens et ça ça peut et puis quand tu as aidé quelqu'un mais que ce soit physiquement parce que tu l'as aidé à déménager que ce soit mentalement parce que tu as solutionné un truc qui se prenait la tête avec sa copine ben en fait ça te fait du bien tu vois c'est con hein mais tu as un petit un petit bénéfice même si tu n'as rien en retour de la personne ben c'est la satisfaction personnelle donc ça c'est quand même assez cool et après tu as parlé de rencontrer des gens différents plein d'horizons que c'était intéressant ce truc là et après tu as aussi les voyages tu vois ma copine par exemple elle voyage beaucoup et finalement ça rejoint un peu ça le fait de faire des rencontres différentes ça c'est encore un point commun qu'on a avec Ludo c'est que moi dans mes vidéos je travaille beaucoup sur le local je mets en avant des randonnées ça peut être des petites entreprises bon c'est toujours en conneries avec Batman avec Chantal avec Jason avec tous les personnages que vous connaissez sur ma chaîne évidemment et donc le voyage c'est aussi une chose qui peut aider à s'accomplir en fait à s'accomplir et à s'ouvrir en termes d'esprit quoi parce que s'ouvrir sur une table basse c'est chiant ça faisait cinq minutes que je n'avais pas fait une vanne de cul donc il fallait bien et puis on va faire un santé quand même parce que c'est ça aussi un santé officiel alors bon là on va faire un santé mais gentiment tout à l'heure j'ai dit à Ludo de faire un claque pour synchroniser le son sur la caméra tu comprends pas on s'en fout ta gueule c'est moi oui c'est pour ça qu'il m'a demandé à moi et puis il faut dire quand même que mon fils a voulu lui taper la main il lui a tapé la main j'ai dû aller chercher un truc pour désinfecter ouais non mais c'est pas que ton fils m'a affecté mais ton fils il arrête pas d'éternuer c'est quand même un petit peu chiant toi j'avais hâte qu'il a eu au lit non je rigole les enfants oui c'est chouette mais on nous dit pas avant de les faire tout ce que ça implique pour ceux qui en ont vous comprendrez ma main pourquoi elle a ça j'ai 56 points de suture je me suis massacré sur un projet là énorme qui va arriver ça c'est tu te rappelles que cet été j'ai fait le tour des dents du midi en raquette à neige en raquette à neige cet été il n'y a pas un truc qui merde là dedans donc on va mettre les liens de ça ouais non mais évidemment je te montre ça de toute façon je vais mettre un bout de vidéo là c'est sûr cet hiver je prépare la version hiver donc la version univers c'est qu'est ce que ça va être à ton avis est ce que je vais faire un sommet en neigeant raquette non donc ça va être en tenue de plongée ainsi jamais et j'ai testé c'est de la merde c'est ne fait jamais ça c'est vraiment une mauvaise idée le tuyens c'est pas c'est pas ouais c'est pas top mais encore une fois ça fait plaisir je me régale je fais des trucs cons qui me régalent et voilà être soi même et l'humour l'humour putain parler sérieusement mais rire bordel rire on rit pas assez tu ris pas assez non mais c'est vrai ça c'est un sujet aussi qu'on va pouvoir aborder c'est le rire de tout moi je l'avais déjà fait en en podcast sur bouffer d'air vrai justement savoir rire de tout c'est cool ça plaît pas à tout le monde comme disait c'est des proches je crois qui disait on peut pas plaire à tout le monde avec ça mais bon on s'en fout c'est à voir et surtout qu'on est respect enfin tu vois aussi il fait venir un nain je me suis dit où la session qu'est-ce qui se passe mais c'est même un moment bon on a mis de petite taille nain avait il s'appelle sénén jamais en belgique ont fait un bisou à lui parce que franchement c'est un mec incroyable qui a fait des films avec alain chabat il a un parcours incroyable et vider sur une plateforme ça s'appelle comment je sais pas du tout mais en fait c'est moi tu as loué c'est cédé je les louis en fait en fait en fait on fait gaffe n'a pas trop moi ça reste bien encadrage si jamais vous savez pas sur le tournoi que j'ai fait cet été donc on passe du coq à la pistache encore une fois mais j'avais loué un nain pas de vannes on peut louer des nains voilà tu tapes location de nain sur google tu vas tu vas tomber sur moi et moi premier à bord je me suis dit oula ça peut vite tourner les associations non mais en fait quand un mec mais c'est toujours pareil un mec a décidé mais c'est ça on va parler de ça aussi c'est un sujet très important c'est le fait de ne pas faire mal aux gens tu vois mais putain le gars il a choisi il a choisi d'être sur des sites de casting de nain je veux dire il sait donc d'ailleurs ça s'appelle nain tout terrain donc du coup ça c'est une méga bonne chose faire d'une souffrance ou d'un handicap parce que c'est un handicap il t'es pas t'es pas heureux d'être petit c'est pas vrai mais en tout cas tu peux le transformer en quelque chose de cool et ça c'est encore une fois respectable et ce mec je l'ai rencontré j'ai posé des questions pendant le tournoi qu'il avait organisé colin et et ce mec mais il était ravi il a vécu une journée de malade il était engagé là dedans il s'est éclaté et il m'a dit mais franchement avec cette plateforme c'est d'un tout terrain c'est vraiment ça il a vécu des choses qu'il aurait pas vécu en temps normal et le mec il disait mais moi je suis ravi d'être un nain quoi et puis tant mieux que les gens osent me prendre et puis c'est puis c'était bienveillant de ta part tu vois c'était pas on se moquait pas de la petite taille quoi que ce soit il n'y a pas ce côté-là il a été la vedette de mon tournoi par contre il m'a expliqué que des fois on le louait enfin on louait ses services de comédiens pour se foutre de sa gueule en gros clairement des bisous garçons là j'ai mis en avant c'était c'était le nain déguisé en Hulk Hogan qui était la star en gros c'était le petit frère d'Hulk Hogan qui était une méga star et ça c'est cool quoi c'est cool puis tu l'as fait venir tu as été le chercher à genève je dirais il a vécu un truc tu l'as fait venir mais tu as été le chercher ouais ouais mais il est venu il venait de Belgique il est venu en avion qu'il a été récupéré prochain tournoi je fais venir un bus de nain je préviens il y aura pas qu'un nain je veux un bus de nain c'est simple ouais mais moi j'étais j'étais déçu parce qu'un nain de Belgique qui n'aime pas la bière ça j'étais c'était juste le petit point que les gars il n'a pas bu quelques jeunes il en a bu oui mais il aime mais pas forcément la bière tu sais le fameux pote ou fameux mec que tu connais qui dit non mais moi la bière je n'aime pas trop et en fait il est ivre caque comme toi à la binge tu sais genre c'est quoi c'est quoi ça en fait c'est une bavette mais c'est que de la binge en fait mais tu sais c'est pas trop mon truc la bière ouais non mais on connaît on connaît de toute façon la bière c'est rien de mal c'est des céréales et de l'eau c'est pas ceux de la barasserie des vagabonds qui diront non ouais ça on leur demandera finalement c'est équilibré la bière voilà bon écoutez on arrive gentiment à une petite demi-heure 25 minutes je sais pas on va voir avec le montage mais il me semble que c'est plus ou moins 25 minutes 30 minutes pour cette première présentation si ça vous intéresse abonnez-vous vraiment abonnez-vous je vais mettre le lien de est ce que tu vas mettre sur ta chaîne youtube ou pas je pense on va rediscuter mais voilà c'est de mon format après c'est plus colin où il a beaucoup de vidéos on en parlera après mais il est suivi moi c'est mieux j'ai pratiquement rien sur ma chaîne mais c'est vrai que j'avais ce souhait d'en faire quelque chose et puis de d'avoir ce format que je propose voilà après à voir si je le mets aussi les podcasts parce que moi ce qui ce qui serait intéressant c'est bien de les avoir visuels là on est en train de les filmer parce que moi je suis dans la vidéo donc je peux pas m'empêcher de filmer tout ce que je fais mais à l'avenir ça serait bien de les con de les de les laisser en format audio sur les plateformes de streaming si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire ça c'est cool parce que déjà ça rehausse un petit peu les vidéos quand on met un petit commentaire abonnez-vous ça je l'ai déjà dit mais si jamais je mets les liens de ludo pour peut-être sa chaîne youtube en tout cas je vais tout mettre lors du montage en tout cas ses réseaux sociaux ça c'est important aussi suivez le c'est cool merci il est cool il m'amuse en tout cas il met des chemises qui sont pas à lui mais mais voilà mais car où je te remercie ouais on remercie carreau sur le carreau et voilà tout simplement on se dit à la prochaine vidéo la prochaine vidéo moi c'est simple on va parler n'avoir peur de rien pourquoi c'est bénéfique en fait pourquoi à partir au moment où tu n'as plus rien à foutre le balécouisme tu vois il ya comme disait efkan kurnaz pour ceux qui connaissent en gros c'est ça c'est clairement ça à partir du moment où tu décides d'en avoir plus rien à foutre ben finalement tu commences à être bien dans ta peau quoi et tu vois ça commence à faire des vidéos par exemple c'est un début mais c'est vrai qu'on a on a passablement de sujets parce qu'on peut parler de ça on parlait aussi colin à une certaine expérience dans comment communiquer sur les réseaux les petits tips comment monter sa chaîne des contacts qui peuvent être intéressants si vous avez besoin parce qu'on a on a des contacts qui la mélanie ou autant d'autres contacts à même service ouais voilà elle est vraiment très chouette aussi on mettra peut-être sa page on a aurélie ingenier aussi ouais aurélie qui est très chouette elle d'ailleurs elle forme un peu la radio et je crois que c'est une chronique à radio chablais qu'il faut écouter parce que vous apprenez plein de choses puis c'est vraiment une chouette nana c'est vraiment tu étais bien entouré aussi de bonnes personnes qui savent bien faire parce qu'il y en a beaucoup dans ce monde dans ce monde là mais vraiment où tu peux faire confiance puis qui sont efficaces et on n'a pas tant que ça sur sur la masse bah c'est simple moi j'ai beaucoup de gens en qui je peux faire confiance autour de moi mais là tu vas te dire mais comment ça se fait tu as du cul tu as de la chance non rien à voir avec la chance encore une fois c'est des choix c'est aussi simple que ça je dégage ce que je veux pas et je garde ce qui me fait pas de mal je dégage mais c'est ça mais c'est ça et ce qui me fait pas de mal c'est pas c'est pas je garde ce qui est génial non si tu gardes ce qui est génial il te reste pas grand chose en fait enfin c'est hyper pessimiste de dire ça mais il te reste quand même beaucoup de choses mais si tu gardes si tu gardes juste ce qui te fait pas de mal c'est déjà c'est ça et pareil avec les gens donc autour de moi je n'ai que des gens et qui ne me font pas de mal et qui sont bénéfiques pour moi et combien de personnes justement font des efforts par rapport et puis aux deux ou finalement tu dois faire des choix au bout d'un moment puisque si c'est pas bien pour toi autant faire des choix puis de dire ben non c'est pas bon c'est intéressant ce que tu dis parce que pas tout le monde le fait tu vois ben ouais à un moment donné que ce soit ta famille que ce soit ta famille c'est plus compliqué quand même plus compliqué on choisit pas sa famille on choisit des amis mais ouais mais c'est compliqué jusqu'au moment où tu l'a décidé sur la complication encore une fois avant ça c'est un vaste sujet c'est encore trop fait un peu là donc c'est plus simple non mais c'est pas ça c'est que évidemment que je suis proche de ma famille mais il ya des maits du coup tu as ton frère aussi oui mais voilà j'ai mon frangin et mon petit neveu que j'aime ma propre couille droite tu vois on s'est dit qu'on cache on dirait tout et justement il n'y a pas de tabou et puis on est en ça que j'ose dire ça on dirait putain ce mec c'est un gros culé si vous savez pas vous entourer de bonnes personnes dégagez celles que vous ne pouvez plus blairer en fait et bizarrement autour de vous il y aura moins de gens néfastes c'est con moi c'est logique mais mais c'est pas ça saute pas aux yeux des gens il y en a combien qui me racontent je me fais chier avec lui machin mais stop tu sais je sais pas pour moi c'est logique mais parce que c'est logique mais c'est hyper logique et hyper net parce que j'ai fait ce choix il y a plusieurs années mais si tu n'as jamais fait ce travail tu penses même pas à rompre certaines relations quand je dis relation c'est pas forcément mais c'est pas forcément relation sentimentale c'est des relations de collègue on donnera des idées parce que c'est vrai que tu dis ben pour toi c'est simple et machin tu passes de coq à l'âne et puis voilà il me dit néfaste ok je tourne à pas par contre pas tout le monde est capable de ça donc c'est aussi d'amener des solutions par rapport à ça que j'ai pu vivre c'est de se dire ok ben alors je mets je vais je vais mettre des étapes dans cette construction parce que je sais que voilà le chemin que je devrais faire pour mais j'en suis pas capable aujourd'hui mais aujourd'hui je vais mettre des choses qui sont réalisables petit à qui et puis pour arriver à des objectifs qu'on s'est fixé et puis de se dire bon bah aujourd'hui au bout d'un moment j'ai réussi à mettre ça en place et puis je peux dire comme tu veux comme t'as dit je peux switcher mais c'est pas donner à tout le monde et c'est d'amener des choses des idées de comment est-ce que tu peux mettre ça en place du travail sur soi de l'expérience sur soi de l'expérience non mais arrivé à sa expérience travail sur soi mais c'est pour ça que les gens qu'on va rencontrer ils vont apporter des idées et c'est d'avoir des parce que peut-être de ce qu'on va dire ça parlera pas à un tel mais une personne qu'on aura fait venir ça lui parlera par rapport à son vécu et ça c'est aussi l'idée donc ludo ce qui est cool c'est que bon moi j'ai des contacts c'est vrai mais lui il en a aussi plein côté professionnel on va dire entre guillemets moi c'est vraiment lié à la vidéo côté professionnel il y en a mais moins je rencontre moins de gens côté professionnel parce que mon taf ne permet pas forcément de faire une multitude de rencontres en tout cas je ne voyage pas avec mon travail toi tu bouges un peu avec la radio chablais tu rencontres quand même pas mal de monde alors que moi c'est vraiment sur les vidéos que je rends que je fais les rencontres quoi donc on invitera tous beau monde là on va gentiment couper parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on parle et abonnez-vous à ce format si ça vous plaît ça va être disponible je vais l'envoyer je vais balancer sur spotify deezer apple apple podcast tous ces machins à mon avis ça va pas y couper je vais les je vais les balancer au fur et à mesure je pense si vous si ça vous intéresse en tout cas n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ça c'est cool dites nous ce que vous en pensez dites nous si vous êtes si ça vous inspire si ça vous fait chier aussi non mais c'est vrai dites le non attend attend il ya un truc que je sais c'est que si c'est con moi mais là tu dis ça va vous faire chier mais la personne elle voit le temps de la vidéo avant de cliquer et puis on sait si c'est un podcast ou autre là peut-être la miniature ça va être nous deux face à face avec la bière on sait que c'est une discussion donc d'entrée on sait ce qu'on va regarder toi moi je me dis pas je vais me faire chier tu sais ça peut faire peur mais tu tombes pas sur la vidéo et d'un coup tu fais ah merde une heure non tu sais avant le temps donc quand tu as cliqué c'est que tu es d'accord déjà de de jeter des gens parler surtout si le titre est percutant de ce qu'on va dire voilà on aime bien quand ça percute c'est la fin de cette vidéo les amis dans la prochaine on va parler de du fait de n'avoir plus peur de rien en fait de se laisser aller et à quel point c'est bénéfique le balécouisme en avoir rien à foutre mais attention en avoir rien à foutre c'est quand même veiller à ses proches en fait en avoir rien à foutre c'est cool mais en gardant en tête ne pas faire de mal aux autres et tu veux pas quand on fasse à toi tu vois tu veux pas qu'on te fasse chier ne fais pas chez les autres mais par contre essaye d'en avoir rien à foutre de tout ce qui est en tout cas négatif c'est le mot de la fin si tu as un petit truc à rajouter chacun son vécu chacun son expérience mais on avance ensemble voilà abonnez vous poussez un like commentaire ciao les amis ciao